qu'est ce qui vous a amené à devenir président disons que la première fois que je suis venue la MJC je ne pensais pas du tout à devenir présidente c'est l'institutrice de ma fille aînée qui est venue me voir et qui m'a dit il y a une réunion d'information à la maison des jeunes est-ce que vous voulez venir avec moi donc ça c'était en 1975 début 1975 et je suis allée avec elle et puis ça s'est enchaîné je suis devenue membre du bureau et puis monsieur Miribel le président alors président de la maison désirait depuis pas mal de temps la quitter et m'a demandé, demandé, demandé de me présenter comme présidente et j'ai été élue voilà mais au départ c'était pas du tout le but parce que c'est quand même une responsabilité pas facile toujours mais encore à l'époque c'était une petite structure Quelles étaient les activités existantes à votre arrivée ? Alors à mon arrivée il y avait le judo, la danse, il y avait la couture, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait comme... il n'y avait pas énormément d'activités mais le gros morceau, le plus gros morceau c'était le judo et d'ailleurs à Saint-Marcel tous les ans il y avait une compétition de judo au 1er mai je sais pas si ça existe toujours Les activités on ne voulait pas qu'elles soient trop chères voilà et c'était... le maire tenait absolument à ce que ça soit abordable pour tout le monde voilà et puis Saint-Marcel il y avait quoi... il n'y avait pas 2000 habitants moi c'était petit... c'était le village, quelques maisons autour... c'était tout petit Saint-Marcel Il n'y avait pas beaucoup d'adhérents tout à l'heure je me suis renseignée ça tourne autour de 200, 300... quelque chose comme ça Si vous avez eu des projets ont-ils abouti ? Que le plus gros projet qui a été lancé à cette époque c'était le centre aéré pour occuper les enfants pendant les vacances d'été particulièrement Il fallait trouver un endroit pour monter une structure et on a pensé au bois de taux dur que vous connaissez comme il est mais si vous avez vu à l'époque c'était une forêt c'était inextricable c'était mal entretenu je sais plus à qui ça appartenait bref il a fallu que nous mettions une opération sur pied avec les Saint-Marcel qui ont accepté d'aller nettoyer le bois pendant trois ou quatre week-ends les gens allaient là-bas avec des cisailles avec des tronçonneuses enfin avec tout le matériel ont nettoyé le bois pour le rendre ce qu'il est aujourd'hui et c'était pas rien et comme on avait fait construire une nouvelle MJC à la place de la musique on a utilisé le bâtiment qui existait avant qui était un prix fabriqué pour le mettre dans le bois de taux dur pour qu'il y ait quand même un local pour les enfants pour pour bureaux enfin bon il fallait quand même qu'il y ait une structure donc ça n'a pas pris huit jours il a fallu installer tout ça il a fallu demander des subventions parce que vous avez entendu parler des subventions l'AMJC avait besoin de subventions en particulier du département de la mairie bien sûr voilà les cotisations des adhérents et ça c'est un projet qui nous a pris quand même beaucoup de temps pour remercier tous les gens qui avaient donné de leur temps parce que c'était samedi et dimanche pendant trois ou quatre semaines qui sont venus sans compter ceux qui allaient en semaine pour pour nettoyer on a décidé d'organiser un pique-nique géant voilà offert au saint marcellois à qui on a demandé une maudite participation si je me souviens bien de trois francs par personne à l'époque c'était on est allé le centre du plovier nous a prêté un barbecue géant on est allé acheter je ne sais plus je crois que c'était 110 ou 120 poulets et on a fait on a installé ce rôtissoir dans le dans le bois de taux dur on a fait tous les poulets enfin on avait fait beaucoup de choses on était descendu chercher du vin dans le sud du département et ça c'était monsieur canonge de toute façon qui qui organisait qui qui supervisait et ça avait été un dimanche une journée quand même formidable tous les les saint marcellois avait avait participé étaient venus ça avait été quand même quelque chose d'agréable et puis on a participé à l'époque au projet de l'implantation mais en tant que préparer une exposition la déviation de saint marcel n'existait pas donc le maire qui voulait toujours faire participer la mjc on avait un maire excessivement dynamique monsieur stevenin il nous a fait préparer une exposition sur la future déviation avec tous les plans avec enfin c'était très intéressant à mener donc on a fait cette exposition est ce que vous avez des rapports avec des associations et des fédérations entre vous avec la fédération des mjc oui obligatoirement de toute façon puisqu'on était obligé d'être adhérents à cette fédération fédération départementale il y avait aussi la fédération régionale et une fois par an il y avait une réunion de toutes les maisons ceux qui pouvaient se déplacer bien sûr pourquoi vous restez de courte durée en tant que présidente j'avais l'intention d'arrêter à l'élection suivante parce que ça commençait justement à prendre de l'ampleur et j'avais déjà préparé monsieur froissard qui a pris ma succession à à prendre le relais parce que ça devenait important il fallait quelqu'un à poignet je crois en tant que présidente que pensez-vous avoir apporté en pendant deux ans je sais pas si j'ai apporté grand chose justement en disant que bon ça a été les deux années que j'ai passé ça a été le commencement de l'évolution de l'amjc je sais pas si j'ai en tant que personne moi apporté grand chose j'espère que ce que j'ai fait était bien et puis voilà que j'ai laissé quand même un bon souvenir à la maison des jeunes parce que non je j'étais très contente de faire ça mais c'était quand même une responsabilité et c'était pas toujours facile et je pense que ça ne l'est toujours pas je pensais essentiellement aux gamins de Saint-Marcel et puis à leur apporter ce dont ils pouvaient avoir envie à dire qu'ils pouvaient à la maison des jeunes à dire qu'ils pouvaient à la maison de Saint-Marcel et puis à leur apporter ce que j'ai fait